Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et je prie, je demande, je veux, je supplie pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vie éternelle, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la lumière vienne sur vous maintenant, spécialement vous qui êtes en train de souffrir, vous qui êtes en train de gémir, quelle que soit votre situation, vous qui souffrez en cet instant, en ce moment, que le Saint-Esprit vienne sur vous, qu'il vienne sur vous maintenant. Parce que nous concordons, vous concordez avec moi et moi avec vous. Et si deux ou trois concordent sur la terre, a dit Jésus, quelle parole merveilleuse, Jésus a dit cela, si deux ou trois concordent sur terre, en relation à n'importe quoi qui soit juste, alors cela sera fait dans le ciel. Que le Saint-Esprit vienne sur tous, tous, tous ceux qui se lient avec nous en cet instant. car je veux que vous receviez la vie et la receviez en abondance. J'étais en train de penser ici sur le texte de la Bible qui dit des choix de Dieu. Excusez-moi, quand je ris ainsi, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de rire de personne. Je ris parce que je suis heureux, je reste heureux. Quand je lis la Bible, il y a certains passages qui m'apportent une joie dans l'âme, m'apportent une allégresse et ce n'est qu'en riant que je peux extérioriser cela. Dans les choix que Dieu fait, le texte s'accrédit. Il n'appelle pas les sages. Il n'appelle pas les sages parce que les sages confient dans leur sagesse. Donc, Dieu laisse les sages. Il les méprise. Il ne choisit pas non plus beaucoup de puissants. Il ne choisit pas beaucoup de puissants, non. Parce que les puissants ont le pouvoir, le pouvoir politique, l'argent, le pouvoir d'influence. Donc, Dieu n'appelle pas non plus beaucoup de puissants. et il n'appelle pas beaucoup de nobles parce que le noble compte sur les amis, sa vaste connaissance, relation. Il compte sur son orgueil, sa noblesse. Donc, Dieu n'appelle pas beaucoup de ces personnes. Dieu choisit. Dieu choisit. Faites attention. Faites attention. Les fous de ce monde pour confondre les sages. Il a appelé. Il m'a choisi. Certainement, que j'étais un fou ou, je ne sais pas, un vil méprisable. mais il m'a choisi grâce à Dieu qu'il soit loué. Et c'est pour cela que nous voulons transmettre à d'autres personnes les expériences qu'il nous a données. Donc, Dieu appelle les personnes folles de ce monde, les personnes perturbées, méprisables, et les personnes que d'autres personnes méprisent. Et c'est ce que le texte sacré dit. Dieu a choisi les choses folles. Vous êtes faibles. Dieu vous a choisis. Mes chers amis, vous qui êtes faibles, débiles, Dieu vous a choisis. Pourquoi ? Pour confondre les forts, les puissants, ceux qui se considèrent. Vous êtes laid, vous êtes laide, vous avez une apparence bizarre. Dieu vous a choisis pour confondre les belles, les belles, les beaux. vous croyez en cela. Je crois. Je crois. C'est ce qui est écrit. Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, le détritu de ce monde, celles qui ne sont point pour réduire à néant et éliminer celles qui sont, qui se considèrent. Et pourquoi Dieu fait-il cela ? Pourquoi Dieu choisit-il les personnes de l'autre côté pour confondre celles qui sont normales ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu veut être vu à travers chacun de nous qui est ou qui a été méprisable. Parce que comment Dieu va-t-il être glorifié dans une vie qui a déjà la gloire de ce monde, qui porte déjà l'ostentation de ce monde ? Il n'y a aucune grâce, oui ou non ? Donc, il choisit les personnes qui sont sur le point en ce moment de vouloir se tuer. Vous voulez vous tuer parce que votre vie est une disgrâce ? Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi maintenant, bien sûr. Vous devez écouter, vous devez accepter, vous devez concorder avec lui, n'est-ce pas ? Vous devez dire oui, j'accepte, j'accepte d'être élu, j'accepte d'être l'une de ces personnes à travers laquelle tu veux confondre les autres qui se considèrent quelque chose. Donc, mes amis, mes chers amis, le texte ici en résumé veut dire la chose suivante, Dieu a choisi ceux qui ne valent rien pour confondre ceux qui supposément valent quelque chose. Dieu vous a choisi, vous qui m'écoutez en ce moment et vous qui pensez mettre fin à votre vie parce que vous avez été une personne extrêmement dépressive, anxieuse, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes cette créature. lorsque le soir arrive, c'est un tourment pour vous. Lorsque la nuit arrive, vous pensez déjà je vais devoir affronter une nuit et vous savez pourquoi la personne reste désespérée lorsqu'elle ne dort pas, vous savez pourquoi ? c'est parce que son âme veut se reposer, son âme veut de la tranquillité et seul le sommeil donne la tranquillité à l'âme des personnes, c'est-à-dire les personnes qui ne croient pas en Dieu, les personnes qui ne se préoccupent pas à ce qu'ils parlent, Dieu donne à toutes les personnes le privilège, les personnes bonnes comme mauvaises, il donne le privilège de passer une nuit tranquille pour reposer l'âme, soulager l'âme, il donne la nuit pour cela, mais lorsque la nuit arrive, beaucoup de personnes restent préoccupés maintenant, je vais devoir de nouveau passer une nuit réveillée et beaucoup qui sont jaloux de ceux qui dorment, j'imagine, j'imagine la personne par exemple couché à côté de quelqu'un qui ronfle, quelle jalousie, je voudrais dormir comme ça, bien, Dieu vous a choisi mes amis qui souffraient d'insomnie, d'anxiété, de peur, remplis de doutes, il vous a choisi qui est en train de gémir pour que sa grandeur soit manifestée dans votre vie et tout le monde puisse savoir réellement cette personne est un détritus, regardez, qui elle est maintenant, une personne honorée avec une famille, une personne bien structurée, voyez, que s'est-il passé dans sa vie ? J'ai eu une rencontre avec Dieu, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc la personne, quelle merveille, elle va vouloir aussi. Donc Dieu va être sanctifié, il est sanctifié dans la vie de ses élus parce que ses élus deviennent l'image de Dieu dans ce monde, l'image de Dieu, le parfum du Seigneur Jésus dans ce monde. Dieu veut exhaler son parfum à travers vous qui vous trouvez ici abandonné et seul. Vous avez mis votre cœur, le cœur trompeur, vous l'avez mis dans une personne, vous avez livré votre cœur à une personne. mais cette personne vous a trompé, cette personne vous a trompé, elle a tiré profit de vous. Et combien sont les personnes et disons-le entre nous, des personnes intelligentes, intellectuelles, des personnes formées avec un haut degré d'éducation académique, des personnes qui ont des conditions, qui ont été victimes d'Internet, victimes des offrandes qui se font sur Internet. Donc, je parlais avec une personne qui m'a dit évêque, il y a beaucoup de femmes qui tombent dans les filets d'un garçon qui utilise un moyen d'Internet, un site pour attirer des femmes avec de l'argent. Et ces femmes solitaires, mal aimées, vides, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des problèmes d'amour, l'amour n'est pas réciproque, ces femmes tombent dans la conversation de ces vagabonds ou de ces personnes mal intentionnées et elles perdent beaucoup d'argent parce qu'elles croient dans les fantaisies que ces éléments et tant d'autres propagent. Pourquoi est-ce que la personne se trompe ? Parce que elle est en train de chercher quelqu'un qui vienne la comprendre. C'est la réalité. Dieu dans la personne du Saint-Esprit vous comprend. Vous, mes amis, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin des personnes ni des choses, vous n'avez pas besoin d'être dans la dépendance de rien de ce monde. Dieu veut faire sa demeure en vous et vous qui êtes en train de souffrir cruellement, certainement qu'il vous a choisi. Pourquoi pensez-vous qu'en ce moment vous êtes connecté ici sur ce direct ? Pourquoi ? Est-ce que c'est le hasard ? Non. Dieu dans la personne du Saint-Esprit vous a guidé pour participer à ce direct, pour écouter ses mots, ses paroles, ce ne sont pas mes paroles. C'est son intelligence, sa sagesse, sa connaissance. donc il connaît votre situation, il connaît votre douleur, il sait ce qu'est souffrir parce que Dieu souffre, Dieu souffre et souffre beaucoup, il souffre pour toute l'humanité mais il ne peut rien faire tant que la personne qui est en train de souffrir aussi ne met pas sa vie entre ses mains lorsqu'elle ne livre pas son cœur pour lui. Dieu souffre, vous saviez cela ? Vous savez pourquoi Dieu souffre ? Parce que Dieu aime et qui aime souffre, n'est-ce pas ? Ou pas ? Qui aime souffre, qui n'aime pas ne souffre pas mais qui aime souffre et à quel point ? Qui est père, qui est mère sait ce que je suis en train de dire. Vous avez un fils, une fille perdue dans les drogues, perdue dans ce monde et vous voulez l'aider, vous parlez mais la personne ne vous écoute pas oui ou non ? Et là vous dites que puis-je faire je ne peux rien faire j'ai des conditions j'ai de l'argent j'ai une influence mais je ne peux rien faire pour cette fille ce fils pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas il dit non il fuit de moi il préfère vivre dans la rue sale, mal habillé que de profiter que de profiter du confort que je peux lui donner donc vous ne pouvez rien faire pour cette personne ainsi est Dieu Dieu souffre quand les personnes qui souffrent lui tournent le dos le seul qui puisse les aider Jésus il est le même venez à moi c'est pour cela qu'il a dit venez à moi Jésus a dit venez à moi je vous donnerai du repos je suis avec vous mais si vous n'êtes pas avec moi que puis-je faire pour vous ? Deux personnes qui ne concordent pas entre elles peuvent-elles avoir une communion ? Non je concorde je veux t'aider mais tu ne concordes pas avec moi que puis-je faire pour toi ? Donc mes chers amis par le nom de Jésus pour l'amour de Dieu comprenez cela comprenez que Dieu tend ses mains vers vous en ce moment tout comme il les a étendues vers moi il les étend vers vous vous avez vu dans nos postes des témoignages de personnes qui avaient une vie de disgrâce peut-être pire que la vôtre et Dieu les a sauvés aujourd'hui ces personnes ont une vie ont une histoire de vie à nous transmettre donc écoutez seulement la voix de Dieu il vous a choisi il vous a choisi mais il ne va changer votre vie il ne va interférer dans votre vie que lorsque vous vous livrerez à lui si vous ne vous livrez pas comment peut-il vous donner une vie nouvelle comment comment n'est-ce pas ce que nous voulons n'est-ce pas ce que tout être humain veut former une famille rencontrer sa partenaire son partenaire former un couple avoir des enfants avoir une maison avoir un foyer avoir la paix la tranquillité et rester en train de vivre ce que Dieu a projeté qu'est la vie la vie en abondance c'est ce que le père c'est ce que les parents veulent pour leurs enfants mais pour cela vous devez concorder vous devez vous marier vous devez dire oui Seigneur je veux j'accepte si vous acceptez maintenant ce moment maintenant ce moment Dieu vous reçoit il commence à changer votre vie d'ailleurs il change votre vie il ne change pas extérieurement du jour au lendemain non ce n'est pas cela mais intérieurement il change complètement même instant maintenant même si si vous acceptez cette invitation que Dieu vous a choisi mais vous devez venir à lui c'est nous qui avons besoin de lui il n'a pas besoin de nous si dites oui Seigneur et miséricorde de moi voici ma vie voici ma vie vous allez voir que le Saint-Esprit va vous visiter va changer votre tête d'abord il va changer votre tête vos pensées il va changer lorsque cela va changer votre tête tout votre extérieur va changer lorsqu'il délivrera votre âme votre coeur vous êtes maître de votre coeur vous seul pouvez le livrer le rendre à lui ou non si vous voulez il fait cela maintenant il fait cela maintenant cet instant vous voulez je vous parle je parle aux personnes qui se considèrent un détritus de ce monde vous qui avez été considéré comme un détritus par la société par vos êtres chers votre famille par les personnes que vous pensiez qu'elles pourraient vous aider vous n'avez besoin de compter sur personne vous comptez sur celui qui a dit venez à moi et je vous donnerai du repos vous voulez alors si vous voulez maintenant ce moment je vais unir ma foi à la vôtre et nous allons prier et il faut que le Saint-Esprit vienne à votre rencontre pour changer cette situation d'accord nous allons parler à Dieu nous allons laissez-moi boire un peu d'eau ici s'il vous plaît pardon alors faites cela prenez votre téléphone votre cellulaire mettez-le ici sur votre front et fermez les yeux écoutez simplement notre prière et recevez ce que Dieu promet il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés ceux qui sont fous ceux qui sont faibles ceux qui sont vils détritus de ce monde méprisables mal aimés alors faites cela maintenant mettez votre portable mettez-le sur la tête sur le front et nous allons parler à Dieu je vais parler à Dieu mon Père en votre faveur maintenant au nom du Seigneur Jésus nous allons prier mon Père je te loue et remercie parce que au nom du Seigneur Jésus nous pouvons arriver devant ta présence à n'importe quelle heure de la journée de l'aurore du soir en toutes circonstances il est vrai que nous n'avons recours à toi que lorsque nous avons mal au ventre c'est la réalité nous n'allons chez le dentiste que lorsque nous avons mal aux dents donc en ce moment nous avons recours à toi parce que ces créatures qui nous écoutent en ce moment se sentent précisément ainsi détritues méprisées faibles cette créature est malade affirme que cela soit dans l'âme dans le corps quelle que soit la situation où elle se trouve mon Père nous unissons notre foi en toi nous unissons notre foi dans ta parole je ne sens rien je ne sens pas ta présence je ne sens pas je ne vois pas le Seigneur je ne peux pas toucher en toi c'est à dire notre foi n'est pas basé sur les sentiments du cœur ce que je sens ou ne sens pas notre foi est focalisée sur ce que le Seigneur a dit et ce que le Seigneur a dit nous y prêtons attention et nous acceptons c'est ta parole le Seigneur a dit venez à moi alors ce venez à moi cette invitation est pour tous ceux qui souffrent qu'ils soient catholiques spirites évangéliques musulmans juifs quelle que soit la religion ou qu'il n'est pas de religion cette personne souffre en ce moment le Seigneur l'invite alors cette créature qui participe à cette prière ici maintenant qu'elle soit libre qu'elle vienne littéralement recevoir le plus important dont elle a besoin maintenant la paix au nom du Seigneur Jésus l'esprit de la paix vienne pénétrer dans ce cœur et enlever les doutes les peurs les anxiétés les préoccupations faire ce cœur mon Père entrer en paix en paix que la paix que le Seigneur m'a donnée vienne sur cette créature maintenant et que la joie que le Seigneur m'a donnée vienne aussi avec elle je demande Saint-Esprit que tout comme le Seigneur est venu sur ma vie et la vie de tant de millions de personnes qui arrivent jusqu'à l'église universelle vient sur cette créature maintenant pour que reste clair transparent que reste enregistré que ce que nous avons lu ici que le Seigneur a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages a choisi les choses viles et méprisées et celles qui ne sont point pour confondre réduire à néant celles qui sont ô tout puissant d'Israël fais arriver maintenant ce moment durant cette aurore qui arrive dans cette créature qui nous regarde en ce moment qui participe à cette prière au nom et par les mérites du Seigneur Jésus Christ nous te demandons et remercions Amen et grâce à Dieu Amen Mes amis je crois vous croyez avec moi alors nous concordons dans cette croyance et cela est fait maintenant et faites attention j'arrive bien proche de vous faites attention lorsque nous recevons la paix vous savez ce qui se passe tout de suite après vient la joie la joie que la paix apporte soyez heureux je sais que les problèmes sont dans votre extérieur vos problèmes continuent mais le plus important votre intérieur reçoit la paix pour que vous puissiez affronter ces problèmes et les vaincre chaque jour le Saint-Esprit va vous donner cette sagesse pour cela d'accord que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas aujourd'hui jeudi un peu plus tard à 20h au temple de Salomon ou dans n'importe quelle église universelle vous avez l'opportunité de participer à la thérapie de l'amour pour résoudre votre problème sentimental venez apprendre à aimer venez apprendre à aimer pour que vous appreniez aussi à être aimé à être aimé la thérapie de l'amour à 20h que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus Amen Amen